Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis désolée c'est pas le même fond que d'habitude Mais comme vous le savez si vous me suivez dans mes vlogs Et mes dernières vidéos Et bien ma pièce, mon bureau A disparu Ca va devenir la chambre de mon petit dernier Et nous avons fait un nouvel étage Donc nous avons aménagé nos combles C'est pas tout à fait fini, vous faire la peinture etc Donc pour l'instant je filme où je peux Donc là je suis dans ma chambre Et aujourd'hui j'avais envie de faire le bilan avec vous Un petit peu de tout ce que j'ai utilisé ces derniers mois Et vous dire ce que j'en pense Si ce sont des tops ou des flops Et j'ai bien envie de commencer par des flops aujourd'hui Parce que j'ai quand même beaucoup 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 de tops Donc on va commencer par les flops Puisque ça peut peut-être vous intéresser en premier On fait un petit peu le bilan Et je sais que vous êtes nombreuses à aimer cette petite vidéo Donc on commence tout de suite par du lourd Oui j'ai craqué pour cette Terracotta de chez Guerlain Pendant les soldes tout simplement Honnêtement chez Nocibe elle est sublime Faut le dire Elle est juste sublime L'odeur est assez forte quand même Surtout je vous préviens quand même Et mais bon c'est agréable C'est du Guerlain Donc à l'intérieur vous avez un miroir Et elle se présente comme ceci Je l'ai utilisé ça se voit J'enlevais un petit peu le doré qui était dessus Qui était très beau Mais qui sert à rien on va dire Qui s'enlève dès les premières utilisations Et elle est beaucoup trop en fait orangée Je suis super déçue Parce que j'ai adoré celle que j'ai acheté l'année dernière en solde aussi La couleur était vraiment top 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 Et là elle est vraiment trop orangée Je sais pas Alors je la réutiliserai quand même Au mois de Bah cet été Quand j'aurai pris un peu plus de couleurs Parce que d'ailleurs là on dirait que je suis assez blanche Mais je la réutiliserai on sait jamais Parce que des fois quand on bronze Et qu'on a le teint un petit peu plus allé Bah les côtés un petit peu orangés Ça peut passer Mais là pour l'instant Pas convaincu du tout J'ai testé le fond de teint Nude by nature Que vous trouvez aussi chez Nocibe Tiens c'est la fête des Nocibe aujourd'hui C'est assez rare que j'ai des choses de Nocibe Je l'ai reçu dans mon swap avec Kika Je vous mettrai ici la vidéo swap Et je l'ai testé Et c'est juste horrible sur moi Alors la teinte est bien C'est la teinte 0 La teinte 2 classique beige Alors c'est un peu particulier au début Ça s'ouvre comme ça Vous avez donc le flacompon Très pratique Mais comment vous dire Quand je l'ai testé J'ai dû obligatoirement l'enlever en fait de suite Parce que ça me faisait un espèce de plâtre sur le visage Mais vraiment un plâtre moche On voyait que j'avais mis un truc quoi Qui faisait une texture un peu dégueulasse sur ma peau Honnêtement je sais pas Si c'est parce que c'est la texture de ce fond de teint Qui est pas terrible Ou en tout cas que je n'apprécie pas Parce que c'est vrai que moi j'aime bien les effets un peu seconde peau Les fonds de teint qui donnent de la lumière Et là c'était pas du tout le cas J'avais vraiment cette sensation d'avoir quelque chose sur la peau C'était hyper désagréable Je suis désolée ma Kika Mais voilà je vais m'en débarrasser Parce que vraiment je n'aime pas ce produit là Alors j'espère que c'est pas tous les produits Nude by Nature Parce que j'ai testé d'autres choses qui sont vraiment sympas Mais celui là en tout cas je passe mon chemin Vous savez la marque Beauty B On voit pas mal de produits de temps en temps comme ça Et là ils m'ont envoyé ces petits pinceaux là Que j'ai choisis tout simplement Donc c'est moi qui les ai choisis sur le site J'aurais été vraiment susceptible de les acheter Et je sais que vous avez été nombreuses à les acheter Et pour moi c'est quand même un peu en flop Parce que sur ce kit vous avez des pinceaux poudre Des pinceaux pour le teint Et des pinceaux pour les yeux Les pinceaux pour les yeux sont vraiment bien Y'a rien à dire Ils prennent bien la matière Ils travaillent bien les fards à paupières Mais les pinceaux poudre là Ceux là vous voyez je les ai testés et tout Je sais pas J'aime pas J'aime pas Pourtant ils ont rien des Enfin ils sont super doux et tout Mais je sais pas Par exemple celui-ci il peut être bien Pour mettre tout ce qui est un peu Blush liquide Mais je sais pas J'ai pas été conquis J'ai des pinceaux beaucoup mieux que ça En fait ça reste du petit prix Quand même parce que c'était une vingtaine d'euros Le lot de pinceaux je ne sais plus combien il y en avait Mais voilà j'ai été déçue un petit peu Par ceux qui sont pour le teint Mais j'aime beaucoup ceux pour les yeux J'avais une espèce d'éponge comme ça En microfibre un peu bizarre Comme ça avec une texture un peu velours Je ne sais plus d'où elle vient Je ne sais plus Je ne sais plus si c'est chine Enfin je ne sais plus du tout Je l'ai eu J'ai dû la montrer dans un hall Ou quelque chose comme ça Mais honnêtement celle-ci Passez votre chemin si vous la trouvez Elle est vraiment horrible Horrible C'est pas la fameuse Juno etc Ça je n'ai pas encore testé Mais celle-ci qui est en velours là Vraiment horrible J'ai eu des grosses déceptions au niveau contour des yeux Je vous avoue qu'il y en a un que j'aime à la folie Et je vais vous en parler après dans mes favoris Mais j'en ai testé un autre Qui s'appelle l'atelier des secrets Mon secret contour des yeux Soin sérum anti-fatigue Honnêtement Déjà la texture est Alors ouais c'est vraiment un sérum C'est vraiment très liquide Et pour le contour des yeux je ne comprends pas Je n'ai vu aucune différence Je l'ai utilisé vraiment pendant pas mal de temps Je l'ai trouvé horrible Parce que ça coulait partout C'était horrible 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 Et le sérum Olution Moi j'aime beaucoup la marque Olution Qui est une marque un peu organique Naturelle etc Là c'est le sérum unifiant illuminateur Donc c'est un sérum que vous mettez sur le visage Avant votre crème hydratante Qui est censé vous donner un petit peu d'éclat etc Bah écoutez Absolument rien vu Rien vu Aucune efficacité J'étais vraiment étonnée parce que j'aime bien cette marque J'ai testé le Moonshot Un espèce de Comment on appelle ça ? Un fond de teint Comme ça Qui est en mousse Vous mettez votre pinceau à l'intérieur Voilà Vous ouvrez comme ça Ici Vous enlevez l'opercule Vous mettez votre pinceau Ou la petite houppette Qui est fait pour ça Et vous mettez sur votre teint Déjà la teinte est un peu trop claire Encore une fois Pourtant c'est la Z La 101 Je crois que j'avais pas pris la plus claire Vous trouvez ça sur le site de Stylvana C'est vraiment des formats que j'aime bien Le côté un peu comme ça Cushion Voilà chercher un peu éponge humidifiée Avec le fond de teint dessus Mais la teinte n'est pas du tout encore une fois adaptée à ma incarnation Et elle était vraiment trop couvrante Encore une fois moi j'aime pas les fonds de teint qui sont méga couvrants Donc non j'ai pas du tout aimé Donc c'est la marque Moonshot Sur le site Stylvana Dans mes flops il y a aussi cette palette Love Oui je l'ai reçu dans mon swap avec Ella Et gros 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 flop J'aime pas du tout Je sais pas la pigmentation Les couleurs Genre celui-ci là le bronzer il est un peu trop orangé à mon goût Les couleurs je sais pas J'ai pas été conquis C'est pas assez pigmenté à mon goût C'est pas assez bam quoi Donc ouais j'étais un petit peu déçue par cette palette La grosse déception Oui 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 la grosse déception Le mascara Fenty Beauty Je l'ai acheté pendant les soldes Avec la palette La palette j'étais plutôt étonnée de la pigmentation Elle est vraiment sympa Je suis pas transcendée par les palettes Mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines textures Qui étaient très intéressantes Mais alors le mascara Le mascara Une utilisation Bah il a rien fait sur mes cils Il a une espèce de brosse un peu plate Je sais pas si vous verrez En poil On dirait un poil naturel entre guillemets On va dire que c'est pas des picots en silicone quoi Mais aucune efficacité sur mes cils Ça va pas du tout Moi j'ai des tout petits cils Et là vraiment pourri 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 Donc ça ça va aller directement sur mon Vinted J'ai fait pas mal de ventes sur mon Vinted Mais après cette vidéo Souvent il y a d'autres choses qui arrivent Sur mon Vinted Cette palette là Oui oui c'est un flop pour moi Écoutez j'arrive pas à l'utiliser Je l'aime pas trop C'est la fameuse palette Beauty Bay Avec Nikkie Tutorial Elle est belle Elle est belle J'ai utilisé beaucoup de lumineux Quand même pour tester Mais je sais pas Je sais pas J'ai pas été convaincue par la palette Je vais encore l'utiliser 2-3 fois Pour voir si vraiment je l'aime pas Mais sinon après elle est règle sur Vinted Parce que je sais pas Il manque un truc dans cette palette Et je vous conseille vraiment Si vous hésitez à la prendre De vous tourner vers les palettes Beauty Bay Directement La Book of Magic Des couleurs qui ressemblent Et qui sont vraiment 10 fois mieux Et celle-ci La New Romantic Qui est une des nouvelles de Beauty Bay Qui est vraiment top 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 Et vraiment J'adore par exemple utiliser celle-ci Quand je veux une couleur Un make-up froid Avec ces couleurs là Un peu bleutées Argentées Je me tourne tout de suite sur celle-ci Je l'aime beaucoup C'est vrai que j'ai pas encore utilisé Beaucoup les violets Dans cette palette là Mais ça ne serait tardé Je l'aime beaucoup Il y a un beau nude à l'intérieur Pour faire la paupière Il y a un beau noir Pour faire un smoky Vous avez de quoi faire Et celle-ci aussi Qui est plus dans les tons roses Et très très belle Je vous ai swatché Toutes les couleurs sur mon Insta Vraiment je l'adore J'ai adoré faire des make-up avec Je suis désolée Parce qu'à côté Il y a les voitures qui passent Ça fait des reflets J'en suis désolée Mais celle-ci aussi Je vous la conseille vraiment Quand il y a une promo Un truc comme ça Un code de moins 20% Mais foncé Elle est vraiment dingue Vous l'avez vu aussi Dans mon dernier make-up Essence et Catrice J'ai testé cette petite palette là J'ai été assez déçue En tout cas par celle-ci Celle-ci avec les tons Un petit peu bleuté gris Vraiment les mattes En fait sont patchy Donc celle-ci Je pense que je vais m'en débarrasser Parce que je ne pense pas La réutiliser Celle-ci je vais la tester Au cas où le foncé Est aussi patchy ou pas Je vais voir En tout cas il y a Je crois que je l'ai utilisé Ça ne m'a pas marqué Parce que je vois Que je l'ai déjà utilisé Ça ne m'a pas marqué Donc peut-être qu'elle se travaille Un petit peu mieux Donc je vais la Je vais continuer à l'utiliser Et puis vraiment Si ça ne me plaît pas Je vais la revendre Mais à tout petit prix Parce que ça ne coûte vraiment rien Déjà de base J'ai utilisé aussi Beaucoup, beaucoup, beaucoup L'enlumineur Infinity De Linda Albert Parce que je voulais vraiment l'aimer Cet enlumineur C'est vraiment un lumineur Qui coûte à la base Une blinde Ça se voit que je l'ai utilisé Quand même Et il est vraiment très beau Au swatch Alors ma panière Elle ne veut pas rester Au swatch Il est vraiment magnifique Je ne sais pas si vous Vous voyez quand même Il est trop beau Au swatch Il est vraiment très 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 beau Mais Sur moi On ne voit rien Je ne sais pas pourquoi Donc je vais le garder Parce que je ne suis pas prête A le vendre celui-ci Je vais encore l'utiliser Je pense pareil Quand j'aurai un petit peu Le teint un peu plus allé On verra ce que ça donne Peut-être que ça sera beaucoup mieux Mais j'étais déçue Parce que même si je l'ai eu en promo Je crois que je l'ai payé 11€ Au lieu de 30€ Ou quelque chose comme ça Ben quand même C'est la marque Linda Albert Sur Beauty Bay C'est quand même une bonne marque Donc Ouais Vraiment très déçue Et Le Le concealer De chez McQueen New York McQueen New York C'est une marque coréenne Encore une fois Que j'ai eu sur le site Stylvana J'aime beaucoup cette marque Mais le concealer Mon dieu Mais non en fait Alors le packaging Est trop mignon Un tout petit tambour Comme ça Mais en fait Il ne couvre pas du tout Les cernes Il a un petit côté orangé Donc je me suis dit Il va bien couvrir Les petites cernes Un peu bleutées Mais non Aucune efficacité Et alors il file dans les rudules Je ne vous dis pas Donc ça bah j'étais déçue Mais bon C'est pas grave On va pouvoir passer maintenant Je pense Au top Déjà dans mes tops Oui La fille qui arrive un an après J'adore J'adore Je pensais pas aimer Vraiment cette collection Parce que déjà J'avais pas craqué Je l'ai eu Grâce à une maman d'élèves Qui me l'a vendu J'ai pas encore testé Le rouge à lèvres Qui est juste sublime Mais je me suis empressée De tester le fameux Bronzer Parce que Beaucoup ont dit Qu'il était trop orangé Et c'est vrai que Quand on le regarde comme ça On se dit Ouais c'est vrai qu'il est orangé Et en fait sur ma carnasson Je trouve que ça passe J'aime bien le travailler Je le trouve très sympa A utiliser Je sais pas Bah là je vois pas De reflet orangé En tout cas ça m'a pas choqué Autant que la terracotta De tout à l'heure Donc ça vraiment j'adore Bon restez un petit peu Dans le teint J'ai adoré cette palette là Je vous en ai parlé Dans une de mes dernières vidéos Mais je l'utilise tout le temps Maintenant depuis que je l'ai C'est une palette Bronze brillance De chez W7 Que vous trouvez sur Bouzyshop à 4,95 Vous avez deux blushs Un rosé Un un peu corail Un bronzer Mais qui est méga Pigmenté Et en plus vous voyez Il a pas du tout De son ton orange Donc pour faire un contour Il est top Et un il a qui est Pas non plus Une pigmentation de folie Mais qui est quand même là Il fait son taf Vraiment cette palette C'est mais foncé 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 Dans les enlumineurs J'ai eu un gros coup de coeur Pour celui-ci de Marc Jacob Que j'ai acheté aussi sur Vinted Oui parce que je vends Mais j'achète aussi sur Vinted A ma copine Nono Lafée Qui le revendait C'est un bleu C'est un pardon Un enlumineur très rosé Vraiment Très 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 rosé Mais un truc de fou Et en fait j'adore Sur ma carnation Je le trouve très très beau Vous voyez C'est limite un blush Mais il est très très beau Je sais pas J'ai adoré l'utiliser Vraiment C'est pour info J'ai pas pensé à vous le dire C'est le Omega Glass Illuminateur métallisé Multi-osage 79 Gulti J'essaierai de toute façon De vous mettre tous Les liens en barre d'infos Si j'y pense En tout cas ça va venir Mais il est trop trop beau Vraiment trop trop beau On reste dans les enlumineurs J'ai kiffé Ouais j'ai kiffé Alors je sais que ma copine Ella Qui est un peu plus foncée Au niveau de sa peau Qui est un peu plus bronzée Elle a pas aimé L'enlumineur Pat McGrath Le champagne gold Mais moi j'ai adoré Encore une fois C'est pareil C'est une sorte de rosé Comme ça Alors il est censé s'adapter A toutes les carnations C'est vrai qu'il est très rosé Où est-ce que je vais le mettre Parce que là j'ai que des enlumineurs Sur moi J'ai que des enlumineurs Il est ici Et j'adore Encore une fois il est rosé Mais en fait sur ma peau Ça passe Vous mettez un beau blush Un peu rosé aussi Et ça vient rehausser votre teint C'est très 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 joli J'ai beaucoup aimé l'utiliser Vraiment C'est un vrai coup de coeur aussi Celui-ci Là je le mets un peu de côté Pour utiliser d'autres choses Mais Je l'ai beaucoup aimé Je pense que je le ressortirai Pendant Pendant l'été Vraiment Parce qu'avec un beau petit teint Même si je sais que Et là Ça lui allait pas Moi je pense qu'avec un chouïa Plus de couleurs Ça peut être très très beau J'ai eu plein plein de favoris Au niveau des blushs Et des bronzers Je voulais vous en parler rapidement ici Mais vraiment De gros favoris Chez Physician Formula J'ai ressorti mon bluteur bronzer Que j'adore Qui est une teinte basique C'est le plus Le normal C'est vraiment Ces blushs Je les adore Alors attention Les blushs et bronzers Le bronzer la teinte basique Elle est top Et le blush J'aime pas toutes les teintes Il y en a beaucoup Que j'ai revendues Parce que je les aime pas Et celui-ci Le nude sleek Je l'aime beaucoup D'ailleurs il a plein de scotch dessus Je me rappelle plus où je l'ai eu Mais celui-ci il est trop trop beau Il y en a deux de cette gamme là Un qui est un couvrail Et celui-ci qui est rosé Que j'aime beaucoup Vraiment je vous les conseille Et j'ai adoré aussi Dans les blushs Et un petit peu en lumineur Ces deux là Qu'on avait eu dans les collections De Noël De Too Faced Je voulais pas craquer Je vous l'avais dit Mais finalement Je les ai achetés Et je les ai utilisés Et vraiment je les aime beaucoup Là c'est des teintes plutôt froides Qui sont vraiment sympas Et dans l'autre C'est des teintes un petit peu plus chaudes Hop Avec un rose un peu plus chaud Et un en lumineur aussi Un petit peu plus Vous voyez qui va vers le champagne Corail Ils sont très beaux Ils sont très pigmentés Et au top Et le dernier blush Que j'ai adoré C'est celui de Charlotte Tilbury Vraiment J'en attendais beaucoup De cette petite chose là Parce que beaucoup de copines En ont parlé sur Youtube Et je me suis dit Allez tu craques Mais j'espère que ça vaut le coup C'est la teinte Ecstasy Et c'est vraiment le corail parfait Le corail avec une petite touche de rosé C'est vraiment ce que je préfère Comme teinte J'en ai mis un autre sur ma wishlist J'espère vraiment en tester un autre Mais celui-ci vraiment Si vous aimez les teintes corail Avec une toute petite touche de rosé à l'intérieur Vraiment celui-ci il est pour vous Je vais pas vous parler de beaucoup de soins En favori Mais j'ai adoré Au niveau des soins Il est où mon petit ? Voilà il est là Mon petit contour de l'oeil Et celui-ci c'est vraiment un Que j'ai déjà terminé Je vous en ai déjà parlé je pense Le regard des vagues Gel fraîcheur Algologie Vraiment il est top Et alors associé A cette petite bouboule Que vous trouvez chez Bougie Shop Pour 5€ C'est trop bien Vous mettez donc une petite goutte soude Votre oeil Vous massez avec ça Qui est super frais C'est juste un effet de dingue Ça j'adore ce truc là Vraiment je vous le conseille Et du coup Avec ce gel que j'adore Ça fait vraiment le duo top J'ai essayé celui-ci avec d'autres gels Comme je vous ai dit Ça me plaisait pas Parce que les gels étaient trop liquides Ou pas assez hydratants Pas efficaces Celui-ci il est vraiment top Sur mon contour de l'oeil Je vois la différence Vraiment je vois la différence J'ai adoré ce gel douche Bataille d'oreiller de chez Sephora J'ai sorti ça pour essayer D'épuiser mes stocks de gel douche En bouteille Parce que j'aimerais Ne plus en avoir dans mes stocks En tout cas peu Avoir peu de bouteilles Comme ça dans mes stocks de gel douche J'ai passé un petit peu plus Au savon Tout ce qui est un peu plus Sans déchet Et j'ai adoré Ce bataille d'oreiller Alors je le rachèterai pas Mais vraiment Le soir avant de dormir Ce petit gel douche Était vraiment top 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 Très agréable Un peu cocooning Voilà j'ai adoré Au niveau des soins J'ai méga adoré Avant de me coucher encore une fois Mettre la crème pour les mains Et le baume à lèvres Frudia Frudia C'est une marque coréenne Encore une fois que vous trouvez Sur le site Stylena Je vous remettrai les liens En barre d'info D'ailleurs je crois que j'ai un code promo Pour vous sur ce site là Donc je vous mettrai tout Dans la barre d'info Et ça se voit Ils sont quasi finis J'adore le baume pour les lèvres Qui est super hydratant Je vous en ai déjà parlé Et la crème pour les mains C'est vraiment un dupe Des crèmes pour les mains Bath & Body Works Vraiment C'est top 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 Je les adore encore une fois C'est vraiment super agréable Aussi pour les lèvres J'ai adoré deux autres produits Vraiment en ce moment J'ai utilisé beaucoup de baume à lèvres Ou de produits lèvres J'ai vraiment cartonné à ce niveau là C'est pas parce qu'on a des masques Donc on ne doit plus prendre soin de ses lèvres Vraiment Et une maman des lèvres m'a offert Ce baume pour les lèvres Le masque de nuit lèvres Sephora Qui est un peu un dupe Des fameux masques de nuit la neige Écoutez j'ai celui de la neige Qui est vraiment efficace Mais celui-ci est très efficace aussi Et du coup le packaging je préfère Parce que la neige Faut mettre un peu la spatule dedans Je sais pas Je trouve que c'est pas très hygiénique Mais là j'adore L'odeur de la vanille est très douce Très belle Ça a une texture un peu gel Je sais pas comment vous dire Mais c'est hyper agréable Quand vous mettez sur les lèvres Ça vraiment c'est une nouveauté Sephora Je valide Vraiment je vous les conseille Si vous hésitez Vraiment elle est top Et alors ça Je crois qu'il est déjà à la moitié Tellement je l'adore J'adore le mettre en fait le matin Quand j'ai fini de maquiller Et que je vais mettre mon masque Pour aller à l'école Avant de mettre mon masque Je mets le pillow balm Donc hangover de chez Too Faced Que j'ai acheté dans un petit kit Et il est vraiment top Parce qu'il a une texture un peu épaisse Mais qui ne bouge pas Vous mettez votre masque par dessus Ça colle pas au masque Et en même temps vous avez les lèvres hydratées Pour vraiment quasi toute la journée Moi j'en remets un petit coup le midi Parce que je rentre chez moi Mais j'adore J'adore parce que je parle toute la matinée Donc en parlant Voilà ça s'en va Et vraiment c'est un baume Qui prend vraiment bien soin de mes lèvres Je vous le conseille Et je pense que je m'en rachetien Parce que vraiment je l'adore Au niveau des mascaras Je parle un peu du nez Je sais pas pourquoi tiens Au niveau des mascaras J'ai adoré ces deux là Vous savez j'ai reçu de la part de Too Faced Le mascara Bah Better Than Sex Je le connaissais déjà Je l'adorais déjà Mais le fait de l'avoir reçu D'avoir fait une petite vidéo Et une photo sur Insta Et bien je l'ai réutilisé dans mon quotidien Et vraiment Je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas ressorti avant quoi Parce que vraiment je me souviens que je l'adorais Et là je l'adore toujours Vraiment pour moi c'est un mustave J'ai des tout petits cils Avec très peu de courbure Et celui-ci il donne du volume De la courbure Un peu de longueur Mais on ne va pas faire des miracles Sur mes cils Mais vraiment je l'aime beaucoup Le deuxième je vous en ai aussi déjà parlé C'est le Instant Volume Boost De chez Essence Que j'aime beaucoup C'est pas du tout le même style de brosse Je vais essayer de vous les montrer de près Mais j'aime bien Parce que vraiment Il donne aussi du volume Il donne aussi quand même un peu de longueur Et la courbure il n'y en a pas trop Donc c'est pour ça que j'utilise avec un recourbe-cil Tout simplement Je l'utilise dans ma dernière vidéo Essence Catrice Je vous invite à aller le voir Vous voyez Alors celle-ci Le Essence c'est une brosse un petit peu plus Basique Mais quand même assez fine Et il y a quand même beaucoup de produits De suivant ça va Ça va Mais je sais pas Vraiment j'étais épatée par ce produit Parce que je ne pensais pas du tout l'aimer J'aime pas trop les mascaras Essence d'habitude Mais là Coup de coeur Je crois que je l'avais eu à Noël Dans le calendrier de l'avant de Noël Ou un truc comme ça D'ailleurs en parlant de cils Je vous avais raconté la mésaventure que j'avais eue Dans une de mes dernières vidéos All craquage sur Vinted etc J'avais acheté le fameux produit Revitalage Qui est un soin Donc le voici Un soin pour les cils Et quand je l'ai reçu sur de Vinted Pourtant il était emballé etc Mais à l'intérieur il était complètement vide Donc finalement j'ai réussi à avoir gain de cause etc En plus la personne était un peu de mauvaise foi Ne me croyait pas Enfin c'était agressant quand même Donc j'ai fini par être remboursée par Vinted Et je me suis empressée d'aller racheter le vrai Sur le site Revitalage Et effectivement il y avait des différences de packaging Donc je pense que vraiment la première personne Sur qui j'avais acheté sur Vinted Était sûrement un peu C'était un faux je pense Vraiment clairement Parce qu'au niveau du packaging Même si c'était vraiment très ressemblant Il n'y avait pas les mêmes étiquettes au même endroit etc C'était suspect cette histoire Donc je l'ai racheté sur le site Revitalage Donc si vous voulez vraiment l'acheter Achetez le sur le site directement Ça coûte une blinde ce produit là C'est le Revitalage Advanced Eyelash Conditioner Donc un produit exprès pour les cils C'est vraiment un produit qui est conseillé Pour les personnes qui ont eu des cancers Et qui n'ont plus de cils tout simplement Ou plus de sourcils Vous mettez ça tous les jours en cure Pendant un certain nombre de temps Donc un mois, deux mois ou trois mois Mais pas plus Après vous faites une pause Ça vous fait pousser les cils Et c'est juste extraordinaire Et moi ça fait une semaine Une semaine et demie Que je l'utilise tous les jours Et je vois la différence Je vois que mes cils commencent à être plus déployés Donc j'ai hâte de voir la fin Je ne vous ai pas fait de photo avant et après Je suis nulle Mais vraiment je pense que vous verrez Dans mes vidéos, tutos ou make-up La différence Parce que vraiment Je trouve que ça fait vraiment des plus beaux cils Je saurais ça par cure de temps en temps Une fois par an Mais vraiment j'adore J'ai adoré deux brumes Une pour le visage Qui est le The Make-up Finisher Spray De la marque Skindy Navia Que vous trouvez sur Beauty Bay C'est un mini Comme ça j'en ai un deuxième en stock Vraiment je l'ai adoré Je pense que je serais susceptible De l'acheter en grand Parce que vraiment Au niveau de la fixation du make-up J'ai trouvé top 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 Donc je vous le conseille Il est vraiment Je ne sais pas Le spray était bien Je sentais qu'il faisait bien tenir mon make-up Vraiment j'ai été épatée par ce produit là Et très agréable à utiliser Et la brume Spring Love De chez Rich Riles Que j'ai adoré aussi utiliser Il me reste un tout petit fond Moi je l'utilisais justement sur mon lit Avant de faire mon lit Je mets un peu de brume Comme ça sur mes oreillers etc Je laisse aérer mon lit Et après je fais mon lit Tout simplement Et le soir quand on revient dans son lit Ça sent tout 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 bon La fameuse odeur Spring Love Qui sent très très bon Mais je ne pourrais pas vous dire quoi Mais ça sent très bon Avant de passer aux palettes J'essaie de me dépêcher J'ai adoré utiliser ce petit produit là De chez SheGlam Je pense que vous avez été nombreuses A l'acheter A craquer Parce qu'il coûte 2 euros Je crois Grand Max C'est quelle teinte d'ailleurs ? C'est la teinte Picook Et vraiment Ce produit là est top Alors les couleurs Qu'il y a sur le site Les autres couleurs Ne m'intéressent pas spécialement Mais je ne sais pas Peut-être que je les achèterai quand même Je ne sais pas Mais en tout cas Celui-ci est trop trop beau Et il y a 3 rouges à lèvres Que j'ai vraiment adoré utiliser Ce ne sont pas des petits prix Mais quand même Si vous achetez sur le site Ça peut être petit prix Donc là c'est le Gika Magic De chez Charlotte Tiberi Qui est juste un nude parfait Qui est trop trop beau Je l'ai mis dans plein plein de vidéos Quand vraiment j'ai un beau make-up Et que je veux faire quelque chose De nude sur les lèvres C'est genre celui-ci que je sors C'est vraiment une texture trop agréable Et trop beau Vraiment je l'adore celui-ci C'est vraiment un beau beau nude J'ai ensuite le Pac McGrath Le Venus Infure 024 Qui est un fameux nude aussi Mais matte cette fois-ci Qui est un beau nude soutenu Un peu vieux rose Il est très 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 beau aussi Encore une fois j'aime beaucoup Et pour finir J'ai le Pac McGrath Celui que j'ai sur les lèvres C'est le Divine Brown 021 Qui est un marron intense Juste wow Matte encore une fois Il est très beau Vraiment La tenue de ces rouges à lèvres Est vraiment dingue J'aime beaucoup La texture Ils sont très agréables sur les lèvres C'est vraiment une belle révélation Je pense que j'essaierai De me trouver un nude Un peu sympa aussi Plus clair Parce que l'autre Il est vraiment rosé Donc à voir Peut-être plus tard Au niveau des palettes Coup de coeur pour cette palette Si vous avez vu sur Instagram Mon chéri me l'a offert Pour ma promotion Entre guillemets On va dire ça comme ça Ma petite réussite Si vous ne savez pas De quoi je parle Je vous renvoie vers mon dernier vlog Et du coup Je l'ai utilisé Les 3-4 derniers jours Depuis que je l'ai en fait Dès que je l'ai eu C'est la fameuse palette Naked Wild West Elle était sur ma wishlist Mais je pense qu'il ne savait même pas Je ne sais pas Il est trop fort Bon c'est lui qui m'achète souvent Mes palettes Urban Naked Quand elles sortent Il sait que je les veux C'est vrai que je les veux par collection Mais celle-ci je la voulais Parce que les bleu vert là Ils sont juste trop trop beaux Et honnêtement C'est ce qui fait le charme de cette palette Je pense que s'il n'y avait pas eu Ces bleu vert J'aurais peut-être pas eu envie De l'avoir Mais les autres couleurs Sont aussi très très belles Et les deux là du milieu Là le bleu et le marron Là ils sont vraiment intenses C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Sur mes yeux Et mon dieu Elle est trop belle cette palette Elle est trop belle Là j'ai fait un petit make-up En plus que je n'aurais peut-être pas fait En temps normal Avec toutes mes autres palettes Vraiment je l'adore Je l'adore Elle est très bien pigmentée Il n'y a presque pas de chute Juste la déception de cette palette C'est ces deux là Qui sont vraiment des toppers là Ces deux là Et ouais J'aurais préféré qu'ils soient aussi intenses Que les deux autres quoi Ça aurait été top Pour faire des make-up Un peu plus lumineux Plus clair en fait Mais pour faire un joli smoky marron Un smoky bleu J'ai fait vraiment différents types De make-up avec cette palette là Et je suis conquise Vraiment je suis conquise J'ai donc utilisé Beaucoup de palettes Et j'ai pas mal fait tourner Mes petites palettes Que j'ai eu dans mon swap Avec Ella Déjà j'ai utilisé Ces deux palettes Too Faced La Cinnamon Beer Et la Sugar Plum Fun Je sais pas si vous les avez vraiment vu Beaucoup passer Mais elles sont vraiment bien pigmentées J'ai été assez étonnée Après ça reste que des couleurs Voilà Mais Très bien pigmentées C'était super agréable à utiliser Donc ça je les adore Je vais les garder dans mes petites palettes Celle-ci elle est vraiment très sympa Après c'est vrai que Too Faced Ils font toujours un peu les mêmes couleurs Les mêmes tons Y'a pas de trucs extraordinaires Y'a pas de texture particulière Mais Ce sont des jolies palettes Très très sympa Donc j'ai adoré les utiliser Le coup de coeur de ce mois-ci C'est celle-ci Vraiment La avocado là C'était ma révélation J'ai adoré faire des make-up verts Avec cette palette Que vous trouvez sur Beauty Bay Mais foncez Si vous aimez les verts comme ça Vraiment Foncez Et comme vous le remarquez Ça n'a rien à voir avec les espèces de bleu De la naked Urban Decay Mais ça c'est vraiment des verts verts Un peu avocat quoi Un peu olive J'adore En plus vous avez quand même des nudes etc Il manque quand même un couleur chair Donc ça c'est le petit truc Ça c'est vraiment pas très Vous pouvez pas l'utiliser en couleur chair quoi Elle est un petit peu saumon Donc c'est un petit peu dommage Vraiment un nude chair Et aurait été top dans cette palette Parce que c'est juste le truc qui manque Mais elle est très très bien pigmentée De chez BH Cosmetics J'ai adoré cette palette là De chez Stylvana aussi De la marque Pony Effect Get Ready La 02 Elle a des textures juste dingues Et en fait ces trois fards là Sont juste fabuleux Sur les paupières C'est vraiment un truc de fou Vous avez un lumineux La claire qui est très beau Le vert là Qui est sublimissime Qui n'a pas la même texture Que les trois autres Mais qui est très très beau aussi Vous pouvez faire des très très beaux make-up Moi je l'ai utilisé au moins 3-4 fois Et vraiment j'ai adoré l'utiliser Ouais pour un petit prix Marque coréenne J'ai adoré Et pour finir Dans mes petits favoris Toujours de la marque McQueen New York C'est une petite palette Comme ça que j'ai reçu Et j'ai adoré Vraiment ça pète pas de mine On dirait un petit peu Des palettes MAC Vous voyez dans le design C'est très sympa C'est des tout petits fards Tout petits tout petits Mais alors ils sont lumineux D'une force Et vraiment Je trouve que les fards Coréens Ils ont une particularité Je sais pas Ils sont remplis de paillettes Mais c'est vraiment très joli Sur les yeux J'ai adoré l'utiliser Ça c'est vraiment pour les make-up Simple nude La palette à glisser Dans la trousse de toilette Qui vaut pas grand chose Que vous pouvez emmener En vacances En week-end Qui est top Même si on part pas trop En vacances en ce moment Voilà Je vous le dis C'est une petite palette Qui est très très sympa Dans la catégorie blush J'ai oublié des choses Oui Cette vidéo va être beaucoup trop longue J'en suis désolée J'ai adoré l'enlumineur Tout fait Et je pensais pas l'aimer Vraiment sérieux Je pensais pas l'aimer Je l'ai racheté à ma petite Emma De la chaîne Emma Cup Et je pensais pas l'aimer Mais il a une couleur Qui est juste trop belle En fait Avec un effet un peu bleuté Un peu lunaire Que j'aime beaucoup Vraiment Celui là Je suis trop contente De l'avoir eu Grâce à ma petite Emma Et j'ai craqué sur Vinted Pour plein de choses De chez Pixi Et j'ai adoré Ces blushs Un peu Alors c'est censé être Des enlumineurs Je pense Mais moi je les utilise Comme blush Ils sont des blushs lumineux Il y en a un Qui est un peu peche Qui est très beau Le voici C'est la teinte Fetch Et honnêtement Sur le teint Ça s'étale vraiment bien Et c'est lumineux Mais pas trop non plus C'est vraiment très beau Et moi je rajoute par dessus De l'enlumineur C'est pour vous dire Que j'aime beaucoup la teinte C'est lumineux Mais pas trop Donc si vous n'aimez pas L'enlumineur Ça peut être très bien Ça peut faire juste un effet Blush bonne mine Et l'autre est un peu plus rosé Il est très beau C'est la teinte Wednesday Donc mercredi Et il est très beau aussi Et c'est vraiment Moi je dirais plus des blushs Que des enlumineurs J'ai adoré ce bronzer Petit prix Le Natural Glow De chez Essence Je vous en ai parlé Dans ma dernière vidéo Donc make-up Et il est vraiment top Alors il faut y aller On y va avec le pinceau On est généreux On est généreux à l'intérieur Mais ça marche bien D'ailleurs c'est celui-là Que j'ai utilisé aujourd'hui Ça marche bien Ça reste très agréable Ça se porte bien Il n'a pas de sous-ton orangé Et il se travaille bien quand même Il est super facile Petit prix Vraiment top C'est un enlumineur Que j'ai adoré C'est ce petit enlumineur là De chez Revolution Pro Le Lustre Highlighter White Rose Qui est en forme de rose Un petit peu comme ça Il est vraiment trop beau C'est celui que j'ai utilisé aussi aujourd'hui Et il est juste magnifique Vraiment Trop Trop méga beau Je suis trop contente De l'avoir acheté Parce que je ne l'ai pas acheté très cher Et il est vraiment bien pigmenté C'est vrai que chez Make-up Revolution Les blushs etc Les enlumineurs sont très très bien Je vais m'arrêter là Pour tout ce qui est flop et favoris Vous avez vu j'en ai un paquet Et vraiment Cette vidéo a dû être un petit peu longue J'en suis désolée Mais j'avais envie de vous parler De plein 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 de choses Et j'ai encore plein d'autres choses A tester Dont je vais vous parler prochainement Comme cette petite palette Est-ce un top ou un flop ? Je vous en reparlerai prochainement Je pense En tout cas n'hésitez pas A me retrouver sur Instagram Et sur Vinted Si vous voulez voir un petit peu tout ça Suivre un petit peu tout ça Merci en tout cas d'être toujours là On like On s'abonne Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve très prochainement Dans une future vidéo Je ne sais pas quoi encore Mais une future vidéo Je vous embrasse fort Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao Ciao